La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 13 mars 2023 et dans cet épisode de l'émission « Maurice, c'est la nuit » qui se déroule à Paris, l'échec Abdel, Christophe, Sofia Nessevak explore les capacités réelles ou supposées du cerveau humain. Voyage astral, psychokinésie, télépathie, magnétisme ? Êtes-vous plutôt médecine traditionnelle ou méthode alternative ? Les échanges sont houleux et la matière grise est en ébullition sur Maurice Radiolibre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. « Matière, occulte, astrale, énergie, un monde inconnu et totalement inspirant. J'adore, même si je ne connais absolument pas. Abdel, t'es un peu lourd quand même. Mais je rigole bien. Merci, bonne soirée. » Non, c'est fort. Là, on en prend pour notre... J'espère que tu prends des notes, toi qui es chez toi, que tu fais comme moi. Il faut écrire. Il faut écrire. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. L'échec à 68 est à Varsovie, en Pologne. Oui, oui, oui. Ça va ? Tu ne t'es pas endormi encore, non ? C'est bon ? Non, non, pas du tout. Abdel à 55, qui est à Nanterre. Je suis là, pardon. Alors, tu es prêt pour le voyage astral ? Laisse tomber, laisse tomber. Christophe, 41, mon lot. Il y a la base astrale aussi. Christophe, 41, mon lot. Toujours vivant. Oui, c'est le gourou de la secte. Sofiane, 41, Vincennes. Présent, j'ai retrouvé la méthode. L'agneau, le petit agneau. C'est Vak, 29, à Léonien. Présent et sympa à l'harmonica. Le deuxième petit agneau. C'est Vak, c'est à toi la main, puis ensuite, on va écouter l'échec à Varsovie. Allez-y. Oui, du coup, juste avant la musique, Christophe parlait de se représenter un petit tunnel. Tout à fait. Juste... En fait, c'est au-delà de te représenter le tunnel. Ce qu'il faut, c'est utiliser ce qui, toi, va te parler. Je t'explique. Dans ce monde-là, c'est un monde, comme je te l'ai dit, c'est très intérieur. C'est très personnel. D'accord ? Très subjectif. Très personnel. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ces mondes-là, quelque chose fonctionne uniquement si tu y crois suffisamment fort pour savoir que ça fonctionne. Je la refais. Quelque chose fonctionne uniquement si tu y crois suffisamment fort pour savoir que ça fonctionne. C'est-à-dire que tant que tu as le moindre doute sur son existence, c'est très compliqué pour que ça marche. Parce que là, le senteur psychique, il va tout te bloquer. D'accord ? Et effectivement, la première étape, c'est celle que tu as faite, c'est te convaincre qu'effectivement, tout cela existe. C'est super important. Après, toi, tu es différent de moi. C'est-à-dire que moi, je vais avoir besoin d'une certaine ambiance. Il y a certains encens, parfois, que je peux utiliser, mais parce que moi, ils vont me plonger dans des trucs qui, moi, vont me parler. Oui, mais après, tu vois, on a tous le même cerveau. Donc, on doit avoir plutôt le même mécanisme, tous les humains, pour rentrer dans ce monde. Tu vois, il ne doit pas y avoir 5000 portes pour accéder à ce monde. Comme je te l'ai dit, le mécanisme, je te l'ai déjà expliqué. Le mécanisme, en fait, c'est que ton corps soit au repos le plus complet, que ton esprit soit parfaitement éveillé, conscient de tout ce qui se passe, que tu abaisses tes ondes cérébrales et que tu acceptes de passer en sachant que tout cela existe. Ça, c'est comme ça que ça marche. Après, il faut mettre ce qu'on appelle des supports pour l'esprit, pour que l'esprit puisse se reposer sur certaines choses. Moi, c'est ce que j'appelle tous les salamalecs qu'on met tout autour. Et si toi, tu as besoin, dans tes salamalecs, dans toute ta petite salade et ton petit truc pour que ça fonctionne, si tu as besoin de visualiser un tunnel qui t'amène de l'autre côté du truc, mais visualise-le. Parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, ça a l'air de te tenir à cœur. Donc, visualise avec toi, ça va marcher. Non, non, c'est juste que j'ai lu ça. Tu vois, et j'ai lu aussi, par exemple, que certains disent que quand tu es dans ce repos, dans cet état de repos, il faut qu'au moment où tu sentes des fourmillements un petit peu dans ton corps, que tu donnes un petit à-coup pour te lever de ton état de tes coucher, normalement. Et donc, tu donnes un petit à-coup pour te lever. Et à ce moment-là, tu as ton âme qui sort de ton corps. Et normalement, tu te vois au-dessus et tu peux voir ton corps. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as expérimenté ou pas ? Ouais, moi, j'ai lu effectivement tous ces trucs-là. Parce qu'avant de réussir, j'ai lu plein de choses. Et c'est plein de trucs qui fonctionnent parfaitement bien pour celui qui l'a écrit, mais parfaitement mal pour énormément d'autres personnes. C'est en ça que j'essaye de t'expliquer. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il n'y a pas la formule miracle qui va marcher avec tous les auditeurs. Il y a la formule qui va fonctionner pour chaque auditeur. Et cette formule, elle peut être la même d'un auditeur à l'autre ou pas, en fait. D'accord ? On peut participer ou vous êtes en connexion tous les deux ? Non, non, non. C'est la même Céva qui me pose une question. On peut participer ou c'est connecté là et vous ne laissez rentrer personne dans l'astral ? On peut parler ou pas un peu ? Ah ouais, tu auras ta main, tu auras ta main. Moi, je peux te dire, parce que je peux proposer aussi un truc aussi simple. C'est-à-dire, en fait, ce qui vous intéresse, c'est d'être un peu dans un état comateux. Mais moi, je vais te faire une pierre de coup à l'auditeur qui pose les clèges. C'est un état de liberté, en fait. C'est un état où tu peux voyager. Regarde, viens avec moi dans un ring. Je vais te faire gauche-droite, tu vas faire un KO, tu vas te relever. Je vais te refaire un gauche-droite, tu vas faire des états comateux. Tu serais peut-être surpris, Abdel, si on se retrouvait sur un ring, entre nous. Ah oui, mais en fait, tu parles d'états comateux, en fait. Tu serais peut-être surpris, Abdel, tu sais. Mais je te crois, mais moi, je ne suis pas là pour t'insulter. Je ne suis pas là pour te dire. Je ne suis pas là pour dire, ouais, moi, je suis riche. Tu me parles de venir sur un ring. Je te dis, tu serais peut-être surpris de ce que tu prendrais. Parce que vous parlez surtout d'états comateux, en fait. Et je me dis, il y a beaucoup de choses. Ce que tu expliques là, on peut l'obtenir par différentes façons. Non, mais en fait, l'état comateux, c'est l'état de ton corps. Mais ton esprit n'est pas dans un état comateux. En fait, ton esprit est sur le qui-vive. Et c'est ton corps que tu dois laisser dans cet état comateux. Et pouvoir après te balader avec ton esprit. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est de différencier les deux. Et de passer dans un... Mais il y avait un mec qui expliquait ça à la télé avec un médecin. Vous l'avez entendu, ça ? Il disait qu'il était dans une autre pièce. Ouais, 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 ça j'ai déjà vu, ouais. C'est un jeune qui était avec une chercheuse et ils ont fait pas mal d'expériences. C'est ça que tu veux faire ? C'est ça que tu fais ? Mais alors lui, je sais pas si c'est du voyage astral. Mais en tout cas, ouais, ça serait un petit peu ce genre de choses, ouais. Vous êtes fou. Oui, mais oui, mais certainement on est fou. Mais c'est vachement chouette d'être fou. Parce que c'est quoi ? Plus on est fou, plus on vit. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Il y a un médecin avec nous. Plus on vit et moins il y a de riz. Hein ? Plus on vit et moins il y a de riz. Et l'échec, c'est pas dangereux ce qu'ils font ? Poser la question au médecin aussi. Est-ce que c'est dangereux ? Je sais pas, moi. Tiens, justement. Justement, on va aller. Parce qu'il a attendu patiemment. Mais c'était la main de Sévac, là. Ouais, il a attendu patiemment. On va écouter l'échec à Varsovie, en Pologne, avant qu'ils se mettent à ronfler. C'est à toi la main, l'échec. Attends, micro coupé. Échec. Ouais. Docteur, est-ce que c'est possible ce qu'ils viennent de raconter ou ils se l'imaginent tout seuls, les mecs, là ? Ben, tout d'abord, je veux remercier Maurice pour me donner la voix, la parole. Et puis, deuxièmement, je voudrais faire une petite remarque que j'apprécie beaucoup le silence de Maurice pendant une heure à peu près, où il n'a pas dit vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc, je pense que c'est très sage de sa part, qu'il n'a pas pris part dans la discussion sur le voyage astral, etc. parce que je trouve que c'est un sujet vraiment exceptionnel, quoi. Très difficile. Ah, toi aussi, t'es là-dedans. Toi aussi, maintenant, t'es là-dedans. T'écoutes vraiment pas l'émission, Abdel, en fait, hein ? Ah, vous aimez ça, en fait, hein ? Oh, l'eau, 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 l'eau. T'écoutes l'émission, Abdel, tu devrais le savoir, que l'échec, il s'intéresse au cerveau, pas au niveau juste, il s'intéresse vraiment au cerveau. Oui, mais le cerveau, laisse-le à des vrais médecins. Ah, je l'étonne, hein, écoute-le, c'est sa main, justement, là. Oui, mais c'est pas un spécialiste du cerveau. L'échec, c'est pas un spécialiste du cerveau ? Moi, je suis... C'est sérieux, hein ? Non, non, c'est-à-dire, le cerveau, c'est l'organe qui m'intéresse le plus. Je suis neurochirurgien, donc je suis neurologue, chirurgien du cerveau et du système nerveux entier. Et puis, après, j'ai poursuivi ça, mes études, dans la direction de neurophysiologie, disons, dans le troisième cycle des études médicales. Donc, j'ai pas mal de connaissances, et puis, bon, après, j'étudie... Mais t'approuves ce genre de choses, là, en tant que médecin, t'approuves ce genre de choses, parce que les mecs que tu viens d'entendre, là... Je suis pas là pour approuver quoi que ce soit, écoute... Parce qu'on en a déjà un, là, qui est recherché, qui va aller au tribunal, parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause de lui, parce que eux, les deux mecs que tu viens d'entendre, là, souvent, ils sont pas en contraditon avec la médecine, mais ils peuvent aller au devant des médecins en disant, « Nous, on a la solution pour vous soigner », que la médecine n'a pas pu trouver. Et ça, à l'échec, en tant que médecin, tu me déçois un peu, là. Désolée. Parce qu'en tant que médecin, tu devrais pas approuver ce genre de choses. Parce que souvent, ces gens... Mais c'est qui pour dire à l'échec ce qu'il doit faire, sans déconner ? Parce que les gens comme vous, là, vous faites du tort à la vraie médecine, parfois. Ben, attends, et toi, tu fais du tort à qui, là ? Qui tu es, Abdel, pour dire à l'échec ce qu'il peut faire ou pas ? Ben, je suis choqué qu'en tant que médecin... Je suis choqué qu'en tant que médecin, je suis choqué qu'en tant que médecin... Ben, écoute, Abdel, comment tu comprends la vraie médecine ? Je suis choqué qu'en tant que médecin... Qu'est-ce que c'est la vraie médecine pour toi ? Qu'est-ce que c'est la vraie médecine pour toi ? Alors, pour moi, la vraie médecine, pour moi, c'est déjà des gens qui ont fait des études comme toi pendant plus d'une dizaine d'années, d'accord ? Pour des diplômes. Et qu'il y a des gens qui leur ont dit, vous êtes maintenant aptes à aller dans la société civile et à vous occuper de gens qui ont des vraies pathologies. À partir de ce moment-là, tu fais un diagnostic, tu regardes la personne ce qu'il y a là. Après, une fois, avec des analyses de tes collègues, des infirmières qui vont faire des analyses, avec des laboratoires, parce que c'est toute une chaîne, tu peux, après, faire une ordonnance et donner des médicaments adéquats. Là, c'est pas pareil. Là, on a des gens qui sont pas médecins et qui se substituent à toi. Et toi, tu approuves ça. Mais tu racontes comme connerie, là. On se substitue à personne. Mais t'es fou, quoi. Mais pourquoi tu dis ça ? Mais enfin... Si, si, c'est ce que je comprends, là. Et l'échec, tu m'as déçu, là. Tu n'es pas... Là, tu as trahi le serment que tu as fait, là, en approuvant ce que ces deux mecs, là. Il a... Je n'ai jamais dit que j'approuve ou désapprouve quoi que ce soit. Tu dis que c'était intéressant. C'est intéressant. J'ai dit, Abdel, tout simplement, que je ne suis pas ici pour approuver ou désapprouver quoi que ce soit. Tu dis que c'était intéressant. Alors, tu dis, c'est, c'est, c'est. Je n'ai pas... Tu réécoutes. Je dis que je ne suis pas ici pour approuver ou désapprouver quoi que ce soit. Parce que j'ai écouté les auditeurs. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il recherche, c'est soigner des choses. En fait, il peut convaincre des gens qui ont des maladies très graves en leur disant, si tu fais ce que je te dis en te concentrant, tu risques de te soigner. Alors, cette personne peut y croire parce qu'elle est désespérée. Et elle va faire. Elle va oublier la médecine. Elle va oublier la médecine, en fait, Abdel. Elle va oublier la médecine. Elle va oublier la médecine. Moi, je te demande, sérieusement, si un jour, il y a une personne vraiment malade qui te dit, en faisant ce que tu me dis, est-ce que j'ai une chance d'être soigné ? Dis-lui non. Parce qu'il y a une chose que tu n'es pas. Tu n'es pas médecin. Mais attends, à qui est-ce que tu parles ? À moi ? À toi. À toi. Tu devrais écouter l'émission. Tout à l'heure, Abdel, je t'ai dit, à un moment donné, tu m'as demandé est-ce que tu fais des ordonnances ? Je t'ai dit, mais Abdel, je ne suis pas médecin. Quand même. Depuis le début, je me prends pour un médecin, je ne suis pas médecin. Oui, mais j'ai l'impression que tu donnes des conseils et tu fais courir le bruit de bouche à oreille. Attends, les conseils de quoi ? C'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai donné comme conseil en médecine ? Parce que tu as parlé de Rion avec tes mains, d'apnonitis, je ne sais pas comment tu appelles ça. Du magnétisme. Du magnétisme. Du magnétisme, tu as parlé de magnétisme. Mais tu vas soigner quoi ? Tu vas soigner un cancer, toi, avec le magnétisme ? Des gens, ils ont fait 20 ans, ils ont inventé des scanners à 10 millions d'euros, le scanner, ils n'arrivent presque pas à gagner des gens, et toi, avec tes mains, tu vas soigner un cancer, toi ? Tu vas faire croire ça à une personne ? Moi, là, tu es en train de te fâcher. Tu es en train de te fâcher tout seul, Abdel ? Tu te fâches absolument tout seul, là ? J'espère que tu ne fais pas ça. Tu te fâches absolument tout seul, Abdel ? Non, d'accord, j'espère que je me suis trompé. Moi, j'espère que je me suis trompé. Pour soigner des cancers ou des trucs comme ça, moi, je fais mon taf. Et tu serais surpris de voir les résultats. Tu serais vraiment surpris, Abdel. Non, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Ça vous intéresse pas, je pense que ce que j'ai à dire ? Abdel, je vais vous dire... Non, l'échec, il m'a déçu. Oui, mais c'est plus de son tour, laisse-le parler. Non, c'est... Bon, ben, je suis triste que j'étais déçu, Abdel, parce que... Tu craches sur ta profession et sur tous les médecins, tous tes collègues qui ont fait des années de travail, en disant que tu comprenais, que tu t'intéressais à ce genre de choses, tu renies ton métier, l'échec. Tu renies les gens qui t'ont appris ce travail. Non, mais tu vas te détendre avec l'échec. Comment tu lui parles, là, sans déconner ? Mais personne ne peut m'interdire à m'intéresser à ce que je veux, quoi. En tant que médecin, c'est pas... Je n'ai pas le droit de m'intéresser aux méthodes... Oui, mais tu as approuvé l'échec. Tu as approuvé. Alors, moi, je t'avais dit de venir en France, mais ben, reste là-bas. Reste là-bas et attends les Russes. Les médecins comme toi, nous, on n'en veut pas, ils se disent comme ça. C'est vrai que tu es lourd, en fait, Abdel. Tu es vraiment lourd. Mais non, tu fais peur. Si, depuis le début de l'émission, en fait, tu fais ça. Chaque fois qu'il y a une discussion, comme ça ne parle pas de nichons, de gonzesses et de doigts dans le cul et de se faire pisser sur la gueule, comme ça ne te plaît pas, tu... Mais je t'ai écouté. Ne dis pas que je t'ai pas écouté. Je t'ai écouté. Tu as gagné tout le monde, je te le dis. Mais je t'ai écouté pendant deux heures. J'ai fait des efforts. Non, mais là, tu es lourd. Non, mais attends, je t'ai écouté. Oui, moi, je t'ai écouté aussi. Je t'ai dit que tu es lourd. Non, tu ne m'as pas écouté. Je n'ai pas pu parler. Mais je n'ai pas parlé. Je n'ai pas eu la main depuis 9 heures. Je n'ai pas eu la main. J'écoute très bien ce qu'on me dit, moi. Je n'ai pas eu la main depuis 9 heures. Attends, après l'échec, ça va être à toi. Donc, laisse-toi des échecs. Tu as eu la main, c'est toi qu'on entend le plus, parce que depuis le début, en fait, quoi, il faut... Je n'ai pas de te dire que tu es dangereux. Je t'ai écouté, mais plus tu vas, tu es dangereux. C'est quoi, en fait ? Tu l'as dit, Adèle, on l'a compris. Maintenant, c'est à l'échec. C'est pour ça que je t'ai dit que tu n'as pas besoin de faire ça pour gagner ta vie, pour avoir de l'argent. Je te donne des façons, moi, si je veux de l'oseille. Mais garde-le, ton argent. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 5 Ferrari ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? M'enfonce tes Ferrari. Pourquoi tu parlais pour 50 euros tout à l'heure ? Tu chinais pour 50 euros. Tu dis que ce n'était pas assez. De quoi ? Ah ouais, en fait, c'est vraiment ça. Tu n'écoutes pas, quoi. L'échec, reprends ta main, mon poulet. Oui, Adèle, parfois, j'ai l'impression que... Ils sont de retour ? Oui, quelques-uns des héros de ton feuilleton radiophonique préféré sont immortalisés dans la putain de BD2. Atomique, Accroquet, Laurie, Hercule, ouais, Hercule, Thierry, Canton, Lily, la putain de BD2, ainsi qu'Alexandre, Kader et beaucoup d'autres tout au long de l'émission. Pendant des mois, Berzing et Sam, eux, ont mis en couleur les acrobaties de son meilleur ami. Ne rate pas ce bel objet qui a été fait en quantité limitée et transformera ta demeure en un haut lieu de culture tout en faisant passer la bibliothèque d'Alexandre pour une vulgaire MJC. Fonce dans la boutique ! Le forum de Maurice Radiolibre. Alors, tu ne pourras pas dire qu'on ne se casse pas en quatre pour toi, là. On a pensé à ceux qui préfèrent l'écrit. Après, il ne nous reste plus que les fanos, les ballons-sondes, le fax, le billetel, le télégramme chanté, la bonne vieille lettre et les signaux de fumée. Et là, on aura fait le tour de tous les moyens de communication. Des questions ? Suggestions ? Ouais, c'est pile fait pour toi, mon poulet. Viens vite dans l'agora de Maurice Radiolibre. Toi, t'es compliqué. T'as envie de dire un truc, de parler, mais en dehors de l'émission, pas en direct. Hein, c'est ça ? Ok, bon. Alors, on a pensé à toi. Enregistre ton message audio et envoie-le à maurice-maurice-radiolibre.com et hop là ! Et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Elle est pas belle, la vie, sur Maurice Radiolibre ? Ah, quelle ambiance ! Formidable ! Regardez pas ici, nous avons l'échec. Il a 68, il est à Varsovie, en Pologne. Oui, bien sûr. Abdel a 55, il est à Nanterre. Celui-là, patron. L'Estoff 41, à Monlo. Bon, vivant. Sofiane 41, à Vincennes. Présent, mon ami. Cévac 29, à Léonien. Présent. Attention, Abdel, tu souffles dans ton téléphone, Abdel. Tu souffles sur le micro. Je te jure que non. Si, si, je t'assure que si. A l'échec, c'est à toi la main. Merci. Donc, en fait, j'ai eu un tout petit peu de temps pour préparer ma parade pour Abdel. Donc, Abdel, je vais te dire tout simplement deux choses. La première, si tu peux t'intéresser au terme, mais c'est un peu à la mode maintenant, peut-être, c'est le terme, la médecine intégrale. Et tu dois t'apercevoir, si tu lis là-dessus, que c'est pas interdit pour les médecins de s'intéresser à la télépathie, au voyage astro, à la médecine, aux autres médecines comme Reiki, par exemple, etc. C'est pas interdit. Ce ne sont pas les médecins qui trahissent, ce sont les médecins qui essayent de rassembler différentes méthodes, différentes approches. Écoute, j'ai commencé, tout de suite après mes études médicales, j'ai commencé mon travail dans le service de neurosurgery pédiatrique en Pologne. Et puis, là, nous avons pratiqué la médecine classique, la bonne médecine pour toi, c'est-à-dire la médecine qui convient de pratiquer en tant que médecin, etc. Donc, nous avons eu, comme, disons, le service de référence en neurosurgery pédiatrique en Pologne, les cas les plus difficiles de toute la Pologne. Nous avons eu, la majorité, c'était des tumeurs cérébrales, de nouveau-nés, de nourrissons, des enfants de bas âge aussi, etc. Nous avons eu la mortalité d'environ 70%. Avec notre... Et là, je suis un tout petit peu énervé parce que notre putain de médecine classique, 70% des enfants mourraient. Et puis, je ne trouve rien de mal à ajouter des autres méthodes qui peuvent peut-être nous donner 1%, 1,5% ou 1 centième de pourcent pour sauver un enfant qui, sans cette méthode, serait mort. Tout simplement. D'accord. Oui, mais l'échec, l'échec, il y a... Je pense que si tu avais un enfant avec une tumeur cérébrale... Écoute, non, non, écoute-moi un peu. Faut que je finisse, moi. Je n'ai pas de bouton rouge. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans notre pays. Tu ne sais pas ce qui se passe dans notre pays avec ce... Maurice, est-ce que tu pouvais passer ton bouton ? Parce que je vais terminer la phrase, ma phrase. D'accord, mais... Ah oui, mais tu as travaillé en France. Mais tu sais qu'aujourd'hui, on a un problème aujourd'hui. C'est qu'il y a des émissions... Aujourd'hui, il n'est pas lui. Il est gentil. Il doit être sûrement de bonne foi. Mais il y a des gens comme ça qui se multiplient aujourd'hui parce qu'on a un problème dans le milieu hospitalier. Ce genre de personnes aujourd'hui qui se disent médecins avec leurs mains se multiplient dans notre pays et il y a des gens qui meurent. C'est ça, les chèques, que je veux te dire. Tu comprends ? Il ne faut pas les laisser faire. Tu fais quoi, toi, Abdel ? Tu fais quoi, toi, pour les aider, les gens qui meurent ? Non, en tout cas, je ne fais rien parce que je n'y connais rien. Ah, ben, on est d'accord. Donc, tu ne fais rien, donc tu écoutes quelqu'un qui a fait, donc tu écoutes les chèques maintenant. Non, ben, arrête ! Tu vas guérir un AVC, toi ! Tu vas guérir un AVC avec tes mains et les chèques... Tu ne fais rien du tout, donc tu écoutes ceux qui sont, donc là, en l'occurrence, tu écoutes les chèques. Non, 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 non. Tu vois, c'est simple, en fait, les choses. Explique un AVC, ce que c'est un AVC, les chèques. Explique-nous ce que c'est un AVC, tout de suite. Abdel, non, non, non. Non, explique-nous ce que c'est. Tu es assez con pour ne pas savoir ce que c'est un AVC ? Tu es sérieux, là ? Ben, pour voir si tu peux guérir un AVC avec tes mains. Tu peux contester ce que c'est qu'un hématome, aussi, peut-être ? Ah, vas-y, tu peux soigner ça avec tes mains ? Non, non, Abdel... Putain, tu es grave, quand même. Non, mais ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas à dire comment. Bon, allez, très bien. Laissez parler les chèques, je vous prie, laissez-le parler. Vas-y, les chèques. Oui, donc, je voudrais terminer ma phrase, tout simplement. Je voudrais dire, Abdel, imagine la situation. C'est ton gamin, un malade, qu'il a une tumeur sur un bras, que moi, je suis le médecin traitant, à l'hôpital. Je pratique une médecine classique. Et puis après, il y a l'examen à Napath, et je te dis, ton fils, ta fille, a trois mois d'espérance de vie, avec la médecine classique. Et puis, je parle avec toi, on s'assoit, toi, tu pleures, la femme pleure, et nous parlons. Et puis, je dis, bon, peut-être, ce serait bien d'utiliser quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas classique. Ah ben, je vais te répondre. Oui, qu'est-ce que tu aurais dit ? Ah ben, je vais te répondre. Non, je vais te répondre. Puisque tu m'as dit que ma fille, elle n'a que trois mois à vivre, tu sais ce que je fais ? Je prends un billet d'avion et je fais le tour du monde avec elle. Au lieu de perdre mon temps, j'ai des gens qui vont la soigner avec des mains et qui vont prendre de la thune et qui vont lui donner des faux espoirs. Donc, pendant trois mois, tu me dis, toi, médecin, tu viens de me dire, pendant trois mois, tu vas perdre ton temps chez des gens, dans Paris, de bureau en bureau, qui vont essayer de la soigner en lui disant, tu vas te mettre dans le coma, tu vas te concentrer, tu vas dormir, tu vas penser à pile ou face, et tu te fous de ma gueule ou quoi, l'échec, là ? Alors, tu me fais rire, écoute, j'ai voyagé avec... Tu te fous de ma gueule, parce que tu mets ça, j'ai voyagé... J'ai... J'ai... J'ai prenait l'avion, ça m'est arrivé de prendre l'avion comme médecin soignant avec l'enfant que j'ai transporté en avion. Tu es non pour la médecine, tu es non pour la médecine. Que je... Moi, je te vois mal avec un enfant après l'intervention chirurgicale, qui est branché au respirateur, qui est en train de mourir, et je... Ah, mais tu ne m'as pas dit ça ! Tu ne m'as pas dit ça ! Tu ne m'as pas dit qu'elle était branchée dans un lit ! Tu m'as laissé penser que je pouvais la prendre et aller voir ce genre de... Les gens qui pouvaient la soigner avec... En lui disant, concentre-toi, mets-toi dans le coma, fais un flashback ou je ne sais pas quoi. Mais non, pas du tout ! C'est déjà un enfant dans un état vraiment grave où c'est... Ah ben, je lui dirais, apaise-lui ses souffrances, mais je n'emmènerais pas un mec... Mais t'es un fou, quoi ! Bah, je... Après, je lui dis ses souffrances, tu viens de dire ! Non, apaise-lui ses souffrances ! Tu dirais... Mais t'es un malade ! Mais c'est toi qui es un malade ! C'est toi qui es un malade ! Je te le dis, déjà, ce que j'ai entendu l'autre fois de ta part quand t'étais à Cannes, quand tu dis, il vaut mieux se taper une vieille plutôt qu'agresser une jeune, je te le dis, c'est un mec grand vieux, quoi ! Ça veut dire que toi... Déjà, les hôpitaux, ils ne t'accueilleront pas dans la chambre, qu'il y a une chose que tu ne sais pas, peut-être en Pologne, ils vont... Attends, mais non, parce que t'es mal barré, là ! Peut-être en Pologne, les chèques ! Non, mais laisse-moi parler ! Laisse-moi parler ! Abdel ! Abdel ! Tu vas pas t'échapper comme ça, je te dis ! Un échec ! Peut-être en Pologne, dans vos hôpitaux, ils vont accepter qu'un mec comme lui vienne dans la chambre pour dire, bah, effectivement, on peut rien faire ! Tu vas nous faire un AVC, là, Abdel ? Tu vas me laisser parler ! Peut-être en Pologne, les chèques ! C'est un AVC, là, mon poulet, hein ! Calme-toi ! C'est un mec comme lui rentrer dans la chambre en Pologne de l'hôpital pour dire, bon, bah, puisqu'il n'y a rien à faire, on va le laisser faire ses trucs bric-à-brac, touche-toi, touche-moi pas ! En France, il sera interdit de rentrer dans l'hôpital ! On le but, quoi ! C'est ça ! En France, on lui fait une piqueuse, on a bré ses souffrances ! C'est ça, ta solution ! Bravo ! Abdel ! Tu t'as fait flipper, hein ! Tu vas faire un AVC, là ! Si tu continues, vraiment un AVC ! Là, je te... Ah, c'est chèque ! L'exercice que tu m'as donné, c'est n'importe quoi ! Ma fille, elle est dans un lit, tu m'as dit que ma fille est dans un lit avec des tuyaux ! Et tu m'as dit qu'en Pologne, il laisserait un mec comme lui rentrer dans la chambre et terminer ce que les médecins français n'ont pas... Les médecins polonais n'ont pas pu pouvoir faire ! En France, ça se passe pas comme ça ! En France, ce mec-là, il rentre pas dans la chambre ! Les médecins, ils lui disent ici, c'est pas vous ! Vous avez vos diplômes ? Vous rentrez pas dans la chambre ! Et les médecins français qui ont mis ma fille sur un tuyau, ils essaieront de soulager ces souffrances et de tenter tout ce qu'il faut, même à appeler des Américains pour venir la soigner ! Mais ils appelleront pas un mec... Ah, des Américains ! Ah, des Américains à la rescousse ! J'adore ! De toute façon, c'est la médecine ! J'ai compris ce que tu veux expliquer à Maurice, en fait ! J'ai compris ! Je sais quel genre de mec que tu es ! Et moi, je te dis... En France... Tu parles à qui ? Tu as dit ça à l'échec ou au moins ? À toi ! À toi ! Ah, vas-y ! Vas-y ! Explique-moi ! Vas-y ! J'aimerais tellement voir ton analyse sur moi ! Dis-moi qui je suis, Abdel ! Attendez ! Vous allez vous dire ça après ! Non, vous allez vous dire ça après, Abdel et Christophe ! Vous allez organiser votre petit truc quand ça sera à vous la main ! Justement, après, la main sera Abdel ! Donc, vous allez pouvoir vous la mesurer ! En attendant, on va laisser parler l'échec ! On va laisser parler l'échec ! Allez-y, à l'échec ! Donc, merci ! Donc, Abdel, je dois te dire de ma pratique, dans mon service, peut-être pas dans les services aux États-Unis, peut-être pas dans les services en France, on n'en sait rien, j'en sais pas grand-chose là-dessus, mais dans mon service, il m'est arrivé, justement, de laisser entrer de différentes personnes qui faisaient de différentes choses, qui étaient contactées par les parents, et les parents me demandaient tout simplement la permission de faire entrer ces personnes. Et quand je savais que je n'avais rien à fruire à cet enfant et que c'était vraiment un cas perdu, quoi, c'est-à-dire un cas désespéré, complètement, je n'oserais jamais dire non aux enfants. D'accord, mais l'enfant, il est sorti de l'hôpital, il n'est pas dans ton hôpital. Comment ça ? Non, 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 l'enfant ne peut pas sortir parce qu'il est... Ah, l'enfant, il est entubé ? Oui. Et tu laisses des mecs dehors, sans diplôme, venir dans la chambre avec tous les appareils que tu lui as mis, faire des choses ? Les parents le voulaient bien. Oui, tout à fait. Ah oui, les parents le voulaient bien et le directeur de l'hôpital, tu n'as rien dit. Alors, je vais te dire un échec, donne-moi l'adresse parce que je vais dire à tous mes amis si ça leur arrive de ne pas venir chez toi. Mais tu es un ouf, Fadel, en fait. Tu n'as pas compris l'enfant, s'il est dans la classe, il va mourir. Tu veux qu'il se passe quoi, en fait ? Qu'est-ce qui va faire de dramatique, la personne ? Mais tu te rends compte ce qu'il vient de dire là, au lieu de vous battre tout le temps ? Personne qui était malade. Malheureusement, je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu ? Il est mort plus vite. Là, c'est intéressant. Je n'ai jamais vu. Malheureusement, je n'ai jamais vu. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais observé un cas où la chose se terminerait bien. Non, malheureusement pas. Je n'ai pas eu... C'est bizarre, la seule chose que j'ai vue, c'est des prêtres. Je n'ai pas eu des prêtres. La seule chose que j'ai vue, c'est des gens ramenaient des prêtres pour dire une prière avant que le gosse s'en aille. L'extrême-onction, ça s'appelle. Un prêtre faisait le tour chaque jour chez nous. Ce n'était pas nécessaire de l'amener par les parents. Il venait d'office. On était... Il y avait le soir, à 7h, 8h ou le soir, il y avait un prêtre qui venait chaque jour et puis passait par tous les services et contactait tous les enfants qui voulaient parler avec lui. Alors moi, je pose une question. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, Maurice. Est-ce qu'en France, en tant que parent, si, admettons, ma fille, elle est dans un lit d'hôpital avec des tuyaux partout, est-ce que moi, j'ai le droit, en tant que parent, d'amener quelqu'un de l'extérieur pour remplacer les médecins, Maurice ? Je ne sais pas, c'est l'échec qui a travaillé dans les hôpitaux. Moi, je n'ai jamais bossé. Je pense que ça sera personnel, tout simplement, c'est-à-dire, ça va dépendre de la décision du médecin qui s'occupe de cet enfant. Pour ma part, beaucoup de mes collègues disaient oui. Notre chef de service disait oui. En Pologne ? En Pologne. Oui, j'ai travaillé, au départ, j'ai travaillé en Pologne. En France, j'ai travaillé par la suite. Moi, si tu viens ici, je te dénonce. Je ne peux pas le faire ici. Moi, je n'accepte pas que tu fasses ça chez nous. Dommage. L'échec. Dommage. Si tu me dénonces, on va m'enfermer. Par contre, toi, tu as dit quelque chose de vraiment horrible. C'est-à-dire que tu demanderais à un médecin de tuer l'enfant. Non, 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 n'essaye pas de t'évader avec tes complices. J'ai dit soulager ses douleurs. Soulager ses douleurs. C'est-à-dire quand tu as un cancer où il te donne de la morphine, non, ou pas ? Je préfère qu'on donne de la morphine pour soulager ses douleurs que j'amène un charlatan et qu'il va souffrir. Oui, sauf qu'au départ, ce n'était pas soulagé. Au départ, c'était abrégé, le mot, mon pote. C'est abrégé que tu as dit. Non, il disait apaiser, apaiser, vous n'avez pas compris, mais il disait apaiser ses souffrances. Il ne disait pas abrégé. C'est abrégé. d'aller dormir combien de fois par heure de se mettre dans le coma ? Déjà, la France a poncté. Tu n'as rien compris à la discussion, en fait, Abdel, finalement, c'est ça ? Tu n'as rien compris de ce qu'on parle depuis le départ. En fait, tu comprends le magnétisme avec les voyages astraux, tu as cru que c'était la même discussion alors que c'était deux choses distinctes. Tu as dit que des fois, tu faisais des sommeils et tu te rendrais au fond de toi-même. Quel rapport avec le fait de soigner un enfant ou je ne sais pas quoi, le voyage astral ? De quoi tu nous parles ? Mais si tu proposes ça aux Français, alors que déjà, on est un pays de fainéants, on ne va plus rien faire. Mais de quoi tu parles ? Tu n'as rien compris à la discussion. Tu ne veux pas rappeler un soir où tu pourras parler de gonzesses tranquilles ? C'est toi qui as appelé, moi j'ai appelé avant toi. J'étais là avant, mais là tu vois bien que tu n'as pas ta place dans l'émission ce soir. Tu ne le sens pas que tu n'as pas ta place ? Tu ne te sens pas en trop ? Tu ne te sens pas ça ? Non, non, non. Normalement, on le ressent quand on est en trop, tu vois ? Et ça m'étonne que tu ne le sentes pas. Tu ne voudrais le sentir en trop. Tu sais ce que tu fais ? Tu t'allonges et tu vas dans ton agral. Allonge-toi et vas dans ton agral. Ça va t'apaiser. Non, mais c'est toi qui n'es pas content. Je ne sais pas que ça fait une deuxième et que tu ne t'es pas branlé et que du coup tu n'es rien. Il y a une chose que tu n'as pas compris. Il y a une chose que tu n'as pas compris, c'est que je suis emmené dans mon élément. Là, je suis dans mon élément. Là, je suis dans mon élément. J'adore, moi, comment on ouvre le ton et c'est ça que tu n'as pas compris. Moi, je suis dans mon élément. C'est toi qui n'y es pas. C'est toi qui n'es pas dans ton élément, là. Moi, je suis trop bien. Et plus on va gueuler, plus je vais être bien. Ok, tu écoutes. Laisse la parole à l'échec. Ça sera toujours plus agréable. Tu vois, tu n'as pas compris. Malgré ton hypnose, ton hypnose privée que tu fais tout seul chez toi, tu n'as pas compris ça. Voilà, c'est bien. Allez, laisse la parole à l'échec. Oui, oui, je vois que je n'ai pas convaincu Abdel avec ce que j'ai dit. Bon, ben, je ne lui souhaite pas de vivre une situation pareille que des parents, beaucoup de parents que j'ai vus et que j'ai parlé et beaucoup d'enfants qui, justement, bon, ok. qu'ils me dénoncent maintenant et puis après, je ne sais pas. Mais moi, je vais te dénoncer aux Russes. Dénonce-moi, dénonce-moi. Mais moi, je vais te dénoncer aux Russes. Moi, je vais te dénoncer aux Russes dès qu'ils arrivent. J'ai une question pour toi, l'échec. Toi, en tant que neurochirurgien, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la télépathie et est-ce que t'as vu des choses qui t'a amené à penser que la télépathie s'existait ? Qu'est-ce que t'as expérimenté là-dedans ? Je dirais que c'est ma curiosité personnelle et puis une avidité de la science. C'est-à-dire, je voudrais comprendre le cerveau et puis donc, j'ai eu pas mal de lectures là-dessus, justement, les études médicales, les études de neurophysiologie, tout ça. Petit à petit, ça m'a amené vers la télépathie, justement, et puis, il y a aussi le... T'as vu qu'il y a des expériences qui t'ont amené à penser que ça pouvait exister ou c'est juste ton attaque curiosité qui t'a amené vers là ? Ah non, justement, j'ai eu aussi quelques expériences qui n'étaient pas explicables sans utiliser l'explication par la télépathie, par exemple. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça ? Ouf ! Et moi, j'ai une question. Abdel va me fusiller. Ouais, mais attends, parce que... Non, non, mais attends, l'échec. Parce qu'il a dit tout à l'heure que ces trucs cérébrales ou cérébraux, là, ils ont diminué. Mais comment il peut constater ça sans électrode ? Comment il peut savoir ça sans électrode ? Parce que moi, je sais une chose, c'est quand les médecins, ils veulent voir que tes neurones, les trucs cérébraux, je sais pas moi, les termes médicaux diminuent, ils mettent plus de 200 électrodes. Et lui, il se met dans le coma et puis il arrive à deviner que ce truc cérébraux diminue ? Il est fort le mec. Ouais. Très. T'es fort. T'es énervé, l'échec ? T'es énervé ? Parce que si t'es énervé... Non. T'es énervé ? Non, désolé. C'est ce que je viens de poser comme session. Comment se fait-il que ce mec, parce que toi, t'es médecin, toi, pour savoir l'échec des problèmes que j'ai dans le cerveau, tu vas me mettre plus d'une centaine d'électrodes si c'est pas un casque. Et lui, il arrive à savoir en dormant, en se concentrant ce qu'un ordinateur dit à un médecin. Je raconte n'importe quoi, mon pauvre Abdel. Mais alors, c'est affligeant. Affligeant, quoi, de t'entendre. Je te jure. Affligeant, quoi. T'as fait redescendre tes neurones ou je sais pas quoi. Mais comment tu le sais ? C'est garanti que t'as rien inventé du tout. Parce que franchement, vu le niveau, putain. Ils sont appareils. Comment tu le sais ? Moi, je me demande pourquoi il y a tant d'émotions chez toi. Ça, c'est intéressant. Tout simplement. Parce que je ne veux pas que des gens désespérés aillent le voir. Parce que c'est une pratique qui se fait chez nous de plus en plus. Dont un, qu'on a mis en prison, là, et qui a des amendes. Mais il y a aussi pas mal de médecins qu'on a mis en prison pour des pratiques qui licitent. Même en France, Abdel. Non, mais lui, je ne le condamne pas, mais j'essaie de comprendre. Toi, t'as besoin d'une machine. Il ne manquerait plus que ça, quoi. L'échec, t'as besoin d'une machine avec des électrodes pour savoir des informations pour mon cerveau et lui, il arrive à faire ça en se concentrant. Alors, comment ça se fait ? Moi, je n'ai pas de statistiques, mais je pense que nous, les médecins, nous pouvons faire beaucoup plus de mal. Et puis, ça se passe, malheureusement, qu'il y a des médecins qui nuisent à leurs patients. Même, sciemment, il y a eu en France des cas où il y avait des médecins qui gagnaient de l'argent par des méthodes vraiment inimaginables. ils ont mutilé leurs patients pour gagner du fric. C'est leur problème. magnétiseur peut soigner, par exemple, une thérapie lourde, par exemple. Parce qu'un magnétiseur, admettons... Le but ? Mais ce n'est absolument pas le but, mon pauvre ami. Toi, tu es là dans les cas graves et tout, mais ce n'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est au contraire de ne pas arriver à ces cas-là. Arriver à prendre des gros traitements, je veux dire ? Ah oui, le but du jeu. Et attends, il est bien évident que moi, quelqu'un qui vient me voir qui pèse 35 kilos et clairement, il lui reste 15 jours d'espérance de vie. Oui, il vient me voir. C'est bien. Il vient me voir. Mais Abdel, il ne faut pas considérer, par exemple, des gens qui s'occupent par exemple des magnétiseurs comme des cons. Non, mais... Toi, j'ai l'impression, je pense que, bon, la plupart de ces gens ont la conscience de ce qu'ils font et puis, ils peuvent aussi avoir... Mais l'échec, en tant que médecin, l'échec, il y a... Je viens te voir. Je viens te voir, j'ai un cancer. Tu me dis, monsieur, monsieur Abdel, il vous reste trois mois à vivre. Et je lui dis, mais docteur, qu'est-ce que je dois faire ? Tu ne vas pas me dire, mais monsieur, je vous conseille de faire le tour du monde. Tu vas m'envoyer voir un magnétiseur ? Ah non ? Ben si ! Non. C'est ce que tu dis ! Non, c'est que tu n'écoutes pas l'émission. Il ne s'est pas écouté les gens. Il a dit que si les parents voulaient se faire venir... Non, c'est à lui que je pose la question, c'est à lui que je pose la question. Oublie mes parents ! Mais arrête de poser tes questions, tu n'écoutes pas les réponses. Ça ne sert à rien de poser tes questions. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu me dirais à moi ? Non, 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 qu'est-ce que tu me dirais ? Écoute-moi un petit moment, tout simplement. Laisse-moi terminer. Vas-y, réponds. Tu parles comme ça parce que tu ne connais pas la pratique médicale. Tu n'as jamais pratiqué... Mais tu ne réponds pas à ma question, les chefs. Qu'est-ce que tu me répondrais ? Docteur, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois aller faire le tour du monde ou je dois aller voir un magnétiseur ? Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde. La néo-chirurgie est partout pareil. Non, tu n'as pas compris. Soit tu fais exprès, soit tu n'as pas compris. Tu me dis, M. Abdel, il vous reste trois mois à vivre. Je dis, docteur, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire le tour du monde et dépenser tout mon argent ou je dois aller voir un magnétiseur ? Réponds. Réadonner ton pognon au magnétiseur. Laisse-le répondre. Quand je te dis, personnellement, je parle de... Moi, 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 dans ma pratique, quand je disais aux parents qu'il y a trois mois, ça voudrait dire trois mois. Même en France, même aux Etats-Unis, tu ne trouverais pas un endroit dans le monde où ce ne serait pas trois mois. Tu fais exprès ou tu ne veux pas me répondre ? Je ne fais pas exprès. Il faut que je répète la question ? Il faut que je répète la question ? Monsieur le docteur, vous m'avez dit qu'il me restait trois mois à vivre ? Oui. Est-ce que je vais faire le tour du monde ? Je prends tout mon argent ou je vais voir ou je perds mon temps à Paris à avoir des magnétiseurs ? En gros, il veut dire est-ce qu'il va aller profiter du monde ? Le choix, mon cher, dépend de toi. Tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. tout à l'heure, tout à l'heure, il a dit la même chose. Mais si, il disait que les parents voulaient solliciter un magnétiseur et l'échec a dit que moi, j'autorisais les parents à faire cela. Il n'a jamais dit qu'il conseillait aux parents de solliciter un magnétiseur. Bien sûr. Mais c'est trop subtil pour Abdel, il ne comprend pas ça. Il a dit que les magnétiseurs ne faisaient pas de mal. Et pour ça, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il me reste trois mois à... Ce qu'il cherche à faire, Abdel, c'est piégeux, en fait ? Il cherche juste à ce qu'il y a. Non, non, c'est une question simple. C'est une question simple. Il était avec gros sabots, mais c'est ridicule, Abdel. C'est une question simple. C'est une question simple. Je peux être plus simple. Si le docteur, il me reste trois mois à vie parce que j'ai passé mon temps à baiser des meufs, à mettre ma bite dans leur châpe. Et tu n'écoutes pas sa réponse. Pourquoi tu la répètes sans cesse ? Parce qu'il n'a pas répondu. Et d'abord, c'est pas toi que je pose la réponse. D'accord, toi, reste dans ton coma. C'est pas toi que j'ai posé la question. C'est au docteur. Mais écoute sa réponse, en fait. Il te répond depuis tout à l'heure. En fait, je suis là parce que je m'emmerde depuis tout à l'heure. Parce que sa réponse, sa réponse ne va pas avec ma question parce qu'il a dit... Alors, à ce moment-là, tu sais ce que c'est le mieux ? Dis-lui quelle réponse tu peux t'entendre de sa part et puis il va te faire répéter. Je sais que tu veux défendre ton business, mais avec moi, ça ne marche pas. Tu es mal tombé. C'est pas toi que je parle de ça, l'échec. Et en plus, je n'ai même pas eu la main à cause de toi. Je n'ai même pas eu la main à cause de toi depuis tout à l'heure. D'accord ? Je n'ai pas eu la main à cause de toi depuis tout à l'heure. Le plus simple, c'est que tu dises à l'échec ce que tu veux qu'il te réponde. Non ! Parce que la réponse, c'est 1 et 2. Et c'est toi qui ne comprends pas. La réponse, c'est 1 et 2. Ce n'est pas 1, 2, 3. Tu as compris ? Parce qu'il a dit que les magnétiseurs ne faisaient pas de mal. Alors, ma question est... C'est clair ! Je parle à des gosses, là. Il a dit que les magnétiseurs ne faisaient pas de mal après la médecine. D'accord ? Je n'ai pas dit ça. Si ! Tu as dit que les magnétiseurs ne faisaient pas de mal. Donc, ma question est si j'ai le choix entre 1 et 2. Ce n'est pas 1, 2, 3. C'est monsieur le docteur. Est-ce que je vais faire le tour du monde avec mon argent ou je vais voir un magnétiseur ? Qu'est-ce que tu me conseilles ? C'est quoi le mieux ? Je te dis... C'est de reprendre tes études. J'ai dit... À toi, mon cher, tu fais ton choix. C'est ton corps. Tu fais ton choix. Alors, pourquoi tu me dis que le magnétiseur fait du bien ? Je n'ai jamais dit qu'un magnétiseur va faire du bien. Si, Maurice... Alors, écoute le podcast demain et on revient demain. On va écouter le podcast. Le magnétiseur ne pouvait pas te blesser. Non, ne reviens pas demain. C'est pareil. C'est pareil. J'ai dit tout simplement que j'étais présenté dans la situation où la médecine officielle est arrivée à ce bout. Tout simplement qu'on a utilisé toutes les méthodes disponibles et nous n'avions plus rien. Je n'avais plus rien à offrir. D'accord. Tu imagines la situation ? Terminée. Oui. Tout simplement, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai pu. D'accord, docteur. D'accord, docteur. Donc, est-ce que je vais voyager et je fais le tour du monde avec toutes mes économies ou je vais voir un magnétiseur ? Mais t'es lourd, Abdel. Putain, il t'a répondu au moins dix fois là-dessus. Mais écoute sa réponse. Vas-y, les gars. Je te dis. C'est à toi, tu ne peux rien faire et attendre la mort. Tes séances de yoga ne servent à rien, toi. Tout simplement. T'es gaga, là. Abdel, tu peux te coucher et attendre la mort ou bien tu peux essayer quelque chose de non officiel. Tu ne réponds pas. Donc, tu considères moi, maintenant, je vais répondre. Tu considères que le magnétisme, c'est mieux qu'aller voyager et profiter de mon argent. Ok, ok, dac. On va écouter. Tiens, justement, on va écouter Abdel à Nanterre et puis Christophe à Montlou. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, Abdel. Mais non, mais moi, je n'attaque personne pour risque. Il ne faut pas déconner, quand même. Mais attends, moi, ils ne veulent pas parler dessus. Allez, vas-y, allez. Raconte-nous que tu te fais pisser dessus et qu'on passe à autre chose. Allez, vas-y. Et puis l'autre, il nous fait du yoga ou je ne sais pas quoi. Allez, vas-y, vas-y. Raconte-nous tes expériences. Vas-y, à l'heure. Alors, quelle vieille est-ce que tu as sauté ? Dis-moi. Maurice, je vais te proposer un truc. Je vais te proposer un truc. Maintenant, tu dis oui, tu dis non. Et puis pour les auditeurs aussi. Déjà, je dis ce que je veux. Si je veux dire autre chose que oui ou non, je le dirai. Mais vas-y, je t'écoute. Non, je parle à Maurice, là. Pardon. Je pose une question à Maurice. Maurice, je vais te proposer un truc. Et puis aussi pour les auditeurs. Mais tu n'es pas obligé. Je m'en fous. C'est pour te faire plaisir. Parce que vu que tu aimes la musique, tu aimes les harlés, tout ça, tu aimes tout ça. Je n'aime pas les harlés, mais bon. Non, il n'aime pas les harlés. Il n'aime pas les harlés depuis 20 ans. Mais tu es... Maurice, tu as ton frère. Maurice, tu as ton frère qui parle avec toi, là. Ton frère. C'est ton frère ? Je ne savais pas que tu avais un frère, Maurice. Alors, tu sais que tes auditeurs, ils ont... Maintenant, tes auteurs, peut-être pas la plupart, mais ils ont, comme moi, 55, 56, même plus. Ils sont de la génération des formants. Des formants bébères. Tout le monde connaît leur musique. Même si on ne kiffe pas trop, il y avait quand même des airs qui étaient pas mal. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je connais tout le groupe, personnellement. C'est des amis, depuis 20 ans. Particulièrement bébères. Donc, j'ai fait le Mans avec lui. J'ai aimé Ferrari. Il avait une Mustang ultra-puissante. On est parti. On a fait le Mans et tout, sur le circuit et tout. On a eu des bons moments. Si ça t'intéresse, et je pense peut-être que les auditeurs aimeraient bien lui poser des questions. On est à l'écrit. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Parce qu'ils font toujours des galas. Et puis, tu pourrais parler peut-être musique, basses. Puisque tu parlais de basses, ils ont un bassiste. C'est des vrais musiciens. Ils ont des basses et tout. Si ça t'intéresse, si ça t'intéresse pas, je lui dis pas. De t'appeler et de pouvoir peut-être discuter un peu de musique mu, de rock, même si c'est pas tout à fait le rock comme toi. De voir ce qu'il est devenu. Où ils font leurs galas. Et puis, les auditeurs pourraient peut-être lui poser des questions. Je sais pas. Il y a bien des auditeurs qui aimaient leur musique. Ça t'intéresse ou pas ? Je suis pas sûr que ce soit notre étage, les Forbans. Mais cependant, lui peut très bien téléphoner, venir discuter avec tout le monde. Ici, on accepte tout le monde. Mais bon, faire une soirée spéciale Forbans, c'est pas vraiment notre... C'est très gentil de ta part de penser à ça, mais c'est pas notre créneau. Non, non, bien sûr. Mais moi, je vais lui en parler en disant, voilà, c'est une radio ou IFM d'avant, rock, et il y a des auditeurs qui sont de ton époque qui se demandent ce que tu es devenu. Ils vont peut-être lui poser des questions et discuter un peu musique. Ah oui, bien sûr, il peut venir. Il y a plein de gens différents qui viennent. On a eu Kenza il n'y a pas très longtemps qui était venu, qui venait un peu régulièrement. Oui, oui, bien sûr. Par téléphone. Mais tu vas pas lui dire Beber, 55 ans, Paris, il va passer direct quand il t'appelle. Il va pas être comme nous. Tout dépend de ce qu'il vient faire. S'il vient parler avec les autres, il vient parler avec les autres. De ce qu'il est devenu, mais tu lui poses des questions sur la musique. Comment te dire ? C'est pas vraiment notre musique, les formants. Oui, je sais. Tu vois, donc bon. Si les auditeurs ça leur fait plaisir par écrit, ils n'ont qu'à te le dire. Moi, je l'appelle, je lui dis appelle cette radio, on peut discuter musique, tout ça. Ils vont te poser des questions, répondre, qu'est-ce que tu es devenu ? Il y a des fans qui sont nostalgiques. Bon, voilà, c'est la proposition que je voulais te dire. Ça ne me dérange pas, je peux le faire. C'est un pote, c'est un vrai pote à moi depuis très longtemps. On a fait des courses de voitures sur romans et tout ensemble. Il est dans le Front National ? Quoi ? Il est dans le Front National ? Il était, il est parti du... Je ne sais pas s'il est au Front National, je sais qu'il a chanté dans un gala où le Front National l'avait habité, je crois, non ? Je ne sais pas. Oui, c'était ça l'histoire, oui. Il a une mentalité, oui, il a sa pensée, mais je n'ai jamais vraiment approfondi avec lui là-dedans. Petite question aussi sur la colère, parce que souvent, je t'entends, Abdel, et tu es souvent en colère quand même. Mais non, je ne suis pas en colère, c'est que je défends notre société, je défends... Je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère contre lui. Je défends notre société. Non, je ne suis pas en colère, j'essaye de comprendre, j'essaye de comprendre les choses. Mais non, tu dis comment les choses doivent être selon toi, ce n'est pas la même chose. Non, parce qu'en fait, ce que tu fais là, ce que tu fais là, il y a une discussion en France dans ce que tu fais, là, en ce moment. tu le sais. Ah, c'est parce qu'il parle du monsieur qui dit qu'il faut manger cru, je ne sais plus quoi, il s'appelle Casanova ? C'est un peu pareil, voilà, c'est un peu pareil. C'est le mec qui défraie la chronique en ce moment, qui est poursuivi... Il y a des gens qui se détournent de la médecine pour venir te voir. Mais quel rapport entre moi et Casasnovas, en fait ? Je ne vois pas le rapport, je ne vois pas le lien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se détournent de la médecine pour venir te voir. Je ne dis pas quel est le lien entre moi et même mon activité et celle de Casasnovas ? Quel est le lien ? Il y a des gens qui se détournent de la médecine et qui vont le voir. Oui, d'accord. Et moi, le dimanche, je joue au tennis. Mais ça n'a rien à voir. Je te demande quel est le lien entre moi et Thierry Casasnovas ? Je n'ai pas dit qu'il y avait un lien. J'ai dit aujourd'hui... Tu dis comme lui. Donc, tu fais une analogie entre lui et moi. Je te demande où est le lien ? Il n'y en a pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui... Alors, tu n'écoutes même pas ce que toi, tu dis. C'est encore plus rigolo ou alors tu ne maîtrises pas les mots que tu utilises. Regarde. Arrête ta tactique. Écoute. Arrête ta tactique. Vas-y, je t'écoute. Je sais que tu es mal à l'aise et la seule tactique que tu as, c'est de ne pas me laisser parler et tout de suite... Je la connais, cette tactique, mais tu n'y arriveras pas. Mais tu sais, je n'ai pas besoin d'une tactique pour que... Là, tu m'as posé une question. Là, on m'a posé une question. Mais je sais que tu es mal à l'aise parce que je vais approfondir et plus tu vas faire ça, plus je vais aller... Oui, plus tu vas faire ça et plus je vais aller loin. Alors, ce n'est pas ton intérêt de m'emmener loin. Oh, alors là, mon intérêt, il n'y a que moi qui sais où il se trouve, mon charbonne. Parce que je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. J'aime bien quand tu expliques tes choses. Oui, je vais t'expliquer. Ce n'est pas ton intérêt de m'emmener loin parce que ce que tu fais, il n'y a aucune preuve encore. D'accord ? Et alors ? Et tu crois que ça... Alors, c'est pour ça que j'aurais toujours un avantage sur toi. Par contre, je ne m'amuserai pas à faire ce que je fais avec un vrai médecin. Mais avec toi, je peux le faire. D'accord ? Parce que toi, je peux te faire... Toi, je peux te faire comme Kader. C'est du vent. Parce que plus je vais te demander de me prouver, tu n'auras rien. Mais de toute façon, de toute façon, Abdel, il faut bien que tu arrives à un moment donné à comprendre que tu ne comprends pas la discussion que tu fais. Non, c'est toi qui nous... Non, non, c'est toi qui nous comprends. C'est en intéressant parce qu'en fait, tu fais partie des personnes qui ont le cœur de l'énergie lorsqu'ils sont dans des situations de frie. Les gens comme toi qui nous ramènent du vent... Ton magnétiste, ton magnétiste, ton magnétiste, ton magnétiste, ton magnétiste, il s'arrête à ta porte. Tu es dans le flou. Tu es dans le flou. Est-ce que tu as un Jeep ? Est-ce que tu as... Est-ce que tu butes sur chaque mot ? Tu es complètement dans le flou. Oui ! Pousse-moi encore jusqu'au fond. Tu vois, je t'ai dit, arrête de me pousser jusqu'au fond. Puisque tu ne veux pas arrêter de me pousser jusqu'au fond, je vais te poser des questions. Puisque tu ne veux pas. Est-ce que tu... Amène-moi... Oui, oui, continue ! Continue ! Oui ! Vas-y, mais je ne peux pas te lâcher. Il y en a qu'un qui peut t'empêcher. Il y en a qu'un qui peut t'empêcher d'être ridicule. C'est Maurice qui va dire stop. Il va te sauver la... Tu écoutes, il me laisse parler en fait. Mais là, c'est l'échec. Non, non, non ! L'échec reste à ta place. Alors, amène-moi, amène-moi une école. Amène-moi une école en France qui t'a appris ton méch... Tu ne vas pas me poser des échecs ? Amène-moi une école en France qui t'a appris le métier que tu fais pendant 10 ans. Amène-moi un diplôme. D'accord ? Non, l'échec. L'échec. Attends, c'est à moi la main d'abord. D'abord, c'est à moi la main. D'abord, c'est à moi la main d'abord. Je te dis une petite chose pour toi, Abdel. Tu dis que j'ai inventé des trucs et tu es incapable de me dire... D'abord, c'est à moi la main. Tu sais pourquoi ? Pour moi, tu es du vent. Tu sais pourquoi pour moi, tu es du vent. Tu sais pourquoi pour moi, tu es du vent ? Parce que... Amène-moi une... Tu es du vent, non ? C'est ça ? Tu es du vent. Tu es du vent parce que l'école... Tu es incapable de me dire quelle école en France t'a appris ce métier. Tu t'es réveillé un matin. Tu t'es réveillé un matin. Et tu t'es dit... Tu t'es dit comme les religieux. J'ai un pouvoir. Tu es comme le pape. Tu t'es donné le pouvoir de soigner les gens. Le pape, il t'es donné le pouvoir de bénir les gens. Et des gens comme toi, j'en ai marre. Abdel, tu es vraiment un garçon fabuleux. Je suis encore mieux pour toi parce que... Moi, je t'apprécie beaucoup, vraiment. Tu t'es réveillé un matin. Tu t'es dit, j'ai le pouvoir de me... Exactement. Mais tu étais là. Tu étais là. Oui, c'est ça. C'est ça, le matin. Je me rappelle, il était 9h à peu près. Je me suis réveillé. Je me suis dit, I got the power. Elle est où, ton école ? C'est quoi ton école ? C'est quoi ton école ? Non, il n'y a pas d'école. Tu me l'as expliqué. Ah, il n'y a pas d'école ? Il n'y a pas d'école ? Il n'y a pas d'école ? Non, mais vous avez entendu, là ? Vous avez tous entendu ? Le matin, je me suis réveillé. Les chèques, t'as un stylo, j'espère. Les chèques, t'as un stylo, les chèques. T'as un stylo et un papier, les chèques ? T'as marqué, il n'y a pas d'école. Je... Eh ouais ! Les chèques, tu sais, chez nous, les chèques. Les chèques, tu vas m'écouter. Tu sais, les gens qui sont en difficulté, ils font exactement ce que tu fais. Tu sais, les chèques, chez nous, pour construire un immeuble, chez nous, les chèques. Vas-y, énerve-toi. Vas-y, continue à t'énerver. Il y a la VC. Il n'est pas loin de péter, là, mon pote. Vas-y, envoie. Les chèques, pour construire un immeuble, chez nous, il faut faire des études. Non, énerve-toi, Abdel. Vas-y, monte dans les tours. Fais péter la carotide. Les chèques, pour faire ton métier, les chèques, chez nous, il faut presque 15 à 20 ans d'études, les chèques, chez nous, pour faire ton métier. Qu'est-ce que tu penses de l'homéopathie ? Les chèques. Tu connais ? Les chèques, écoute-moi. Non, non, moi, il y a une ligne droite, là. Il y a plus de deux syllabes. Il ne connaît pas les mots, plus de deux syllabes. Il ne les a pas encore entrées. Homéopathie. Homéopathie. Je t'avais prévenu de ne pas m'emmener aussi loin que ça. Je t'ai posé une question. Il faut que tu nous répondes. Tu nous as dit qu'il n'y avait pas d'école. Donc, tu t'es réveillé un matin. Tu t'es réveillé un matin. Énerve-toi. Mais vas-y. Mais énerve-toi. Tu t'es inventé un métier. Et t'as dit, Jean, je peux vous soulager. Je peux vous soulager. Tu as fait comme le religieux. Tu as dit, je vais... Le religieux. Oui, c'est ça. Vas-y, continue. Mais énerve-toi. T'es trop calme, là. Envoie, mon poulet. Vas-y. Allez, lâche-toi. T'es charge. Allez. Je peux faire mieux, Abdel. T'imagines que je te pisse dessus. Vas-y, ça va t'exciter. Allez, vas-y, revois. T'es connu. T'es quoi, ton écho ? Allez, Abdel. Vas-y. Je te pisse dessus, là. Envoie. Énerve-toi. Putain, c'est mou, là. Allez, je t'écoute. C'est tout ce que tu trouves à dire. Allez, envoie. Et toi, c'est tout ce que tu trouves à dire. Toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est tout ce que tu trouves à dire. Allez, vas-y. Très bien. Justement, la main est à Christophe de mon lot. J'adore cette émission. Franchement, merci beaucoup. Je t'avais dit. Moi, j'avais appelé aussi beaucoup pour parler avec les Tchèques. Je voulais parler à les Tchèques et aux auditeurs aussi de la psychokinésie. Tu as la chance qu'il y a Maurice qui t'a sauvé la vie. Oui, c'est ça. Tu crois que j'ai besoin des autres pour sauver ma vie ? Non. Je vais parler de la psychokinésie. Je vais encore verser avec les Tchèques. Rapidement, pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Avant de rentrer dans une nouvelle notion, juste un message de Marine qui est à Lausanne en Suisse. Elle dit, salut Maurice, je ne voudrais pas affoler Abdel, mais il faut qu'il sache que de plus en plus de médecins s'ouvrent à l'énergétique. Mon généraliste en fait partie, mais il n'informe pas les patients s'ils sont verrouillés à ça. Sans vouloir l'empêcher de dormir, comment Abdel peut-il être certain que son médecin n'utilise que ses outils de médecine officielle pendant qu'il l'examine ? Je t'embrasse Maurice, dit-elle. Allez-y, Christophe. Ouais. Je n'ai pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Laisse-le juste réagir si ce n'est pas long. Allez. Allez, rapidos, vas-y Abdel, pas trop long pour Marine. Parce que quand mon médecin m'enfonce un truc dans le cul, je le sens. Ok, ça c'était du grand Abdel. C'est bon, tu as fini ? C'était tout ce que tu avais à dire ? Quand mon médecin prend une piqûre, je le sens. Quand il me met un truc pour me serrer le bras, il me prend de la température, je le vois. Après, il me donne un papier, ça s'appelle une ordonnance. Ce n'est pas avec ses mains. Ok, très bien. Allez, Christophe. C'était riche comme intervention. Donc, la psychokinésie, c'est ce que généralement on connaît sous le nom de télékinésie. Donc, vulgairement, télékinésie, ça va être déplacer un objet à distance. Mais le mot télékinésie est un petit peu faux parce qu'il suffit de souffler sur l'objet pour que techniquement, ce soit de la télékinésie. La psychokinésie, c'est pour vraiment faire entrer dans le truc que ça fait, c'est de faire déplacer un objet avec la psyché, psychokinésie avec la psyché, en fait. Amène-moi des lingots d'or chez vous, il y en a. Voilà. Et donc, évidemment, l'idée, ce n'est pas de déplacer des trucs énormes. D'accord ? Donc, ça va être déjà juste de faire se déplacer. Donc, le concept est très simple. On prend, par exemple, une gomme. D'accord ? On plante à la verticale dessus un cure-dent. Et on va, avec du papier aluminium, faire une espèce de forme pyramidelle qu'on va poser sur le cure-dent parce qu'il y a très peu de frottements, en fait, au niveau de la pointe et sur ce matériau. Il y a très peu de frottements. Ce qui fait que c'est, entre guillemets, relativement facile de faire ça que de faire bouger, par exemple, un stylo qui serait sur une table où il faudrait une quantité d'énergie, une force beaucoup plus colossale pour pouvoir le faire bouger. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de faire ce dispositif et de le faire bouger. Et quand on étudie la psychokinésie et qu'on la pratique réellement, en fait, il y a quelque chose qui est frappant. C'est que l'objet va se mettre à tourner à partir du moment où on sait qu'on est capable de le faire tourner. C'est-à-dire que tant qu'on a le moindre doute en nous, il ne se passera absolument rien. Et en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans ce genre de domaine, quelque chose fonctionne uniquement si on y croit suffisamment fort pour savoir que ça fonctionne. Et c'est là où je voudrais l'avis de l'échec et son regard là-dessus. Parce que c'est lorsque dans le cerveau, on arrive vraiment à croire très fort. Mais pas croire comme on l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit qu'on croit quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas totalement certain. Là, je parle d'une croyance très forte, très fermement ancrée en soi, en fait. Où on est absolument certain que, oui, on peut faire bouger l'objet, en fait. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se débloque dans le cerveau, justement. Et que visuellement, visiblement, on fait bouger l'objet. Moi, j'arrive à faire bouger ma bite. Moi, j'arrive à faire bouger ma bite, moi. En me regardant, je pense, mais vite, elle bouge. D'accord, c'est bien. Tu as parlé. Elle bouge bien. Elle est bien droite, même. Juste à la regarder. Putain, t'es lourd, Abdel. Je te jure, t'es vraiment casse-couille, quoi. Et donc, en fait, ce que je voulais voir avec l'échec, c'est... Je pense qu'il faudrait peut-être chercher, je ne sais pas si ça a été fait, etc., au niveau du cerveau. Où est-ce que les croyances... Je ne parle pas uniquement de la croyance en Dieu, etc., mais vraiment la croyance sur ce que l'on est, sur qui l'on est, sur ce que l'on est capable de faire. Où est-ce que ça s'imprime dans le cerveau et comment est-ce que tout ça se structure, en fait. Je pense que c'est la façon dont la croyance s'implante qui peut aider, justement, la science, parce que ça, c'est important. Je sais que pour les gens avoir des preuves, etc., mais qui, du coup, peut permettre à la science d'aller plus loin aussi dans ce truc-là. Parce que ça, je l'ai vraiment remarqué, c'est une question de croyance forte. Si on a la croyance forte qu'on peut faire quelque chose, oui, ça se débloque et on peut le faire. Tant qu'on n'a pas cette croyance affermie, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Je parle pour tout ce qui est en dehors de la matière, en dehors des sens usuels, en fait, d'accord ? Hier, les tchèques, tu parlais des sens, des cinq sens que l'on a, et tu pensais que la télépathie pourrait être un sens supplémentaire. De mon point de vue, pas exactement. De mon point de vue, les sens que l'on a répertoriés, les cinq, pour moi, il y en a quatre parce que le goût et l'odorat, je les trouve quand même très similaires. Mais ce sont des choses qui vont nous permettre de capter notre environnement extérieur, proche et direct, en fait. Je suis sûr que tu as adoré le film Lucie, toi. Tu as dû l'adorer. Voilà, c'est ça. Et donc, la télépathie, ce genre de choses, ce n'est pas au niveau sensoriel du tout de cette manière-là. C'est-à-dire que ça va chercher des choses, mais qui sont en fait à l'intérieur de soi-même. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment l'assimiler au niveau des sens. Mais déjà, voilà, si tu pouvais un petit peu, toi, me dire ce que tu penses déjà au niveau de la psychokinésie, quelque chose que tu connais et que tu as peut-être expérimenté, et ce que tu penses de ce que je t'explique du fait que la psychokinésie fonctionne à partir du moment où on sait qu'elle fonctionne. Qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau, en fait, au niveau, je pense, c'est peut-être au niveau de la neurophysiologie, comme tu le disais hier, peut-être que ça se structure. Tu peux avoir ton regard là-dessus, si tu en as un, en tout cas. Tout d'abord, je veux dire que je reste sur ma position vis-à-vis de la télépathie. C'est-à-dire que c'est un sens, sixième, septième, huitième, et j'aurais pu parler très longtemps là-dessus pourquoi je suis convaincu que c'est comme ça. Reste de le savoir pourquoi tu es convaincu de ça. Ça t'intéresse ? Ah, énormément. Mais ce serait assez long. Je ne sais pas si Maurice... Ah, on ne va pas pouvoir faire long, là, ce soir. Alors, on dit. Oui, mais... On pourra... Il faudra revenir demain soir. De toute façon, ça démarre à 21h, demain. Voilà. Donc, donc, je serais ravi de pouvoir parler d'expliquer ma position et pourquoi je suis si convaincu là-dessus. Non. Donc, la deuxième chose, c'était le... Je ne vais pas peut-être répondre comme tu le souhaitais, Christophe. Non, moi, je souhaite avoir ta réponse, en fait. Il n'y a pas de... Sur la... En fait, ta réponse, pour moi, c'est si on... Qu'est-ce qui se passe si on croit en quelque chose ? Tu accepteras une telle réponse ? Alors, justement, il y avait une question de... Il y avait une question justement de Michael à Christophe, pour être sûr. Je ne sais pas si l'échec m'entend. Il y avait une question de Michael à Christophe. Peux-tu demander à Christophe s'il est bien le magnétiseur qui pense que Satan n'est pas le diable ? C'est pas... Alors, déjà, non, je ne parlais pas de Satan la dernière fois. Je parlais du baphomé. C'était le baphomé que je disais qu'il n'est pas le diable. Il y a autre chose. C'était du baphomé que je parlais. Maurice, on est vraiment dans ce monde-là. On est vraiment dans ce monde... On est vraiment dans ce monde où il y a des médecins qui pensent vraiment qu'on peut échanger. Et nous, on est vraiment dans ce monde où il y a des mecs qui jouent les bonhommes mais qui se font faire pipi dessus ? Non, tu vois, je veux te parler sérieusement. Je veux te parler sérieusement pour que tu m'expliques. Ça te changera. C'est une question sérieuse. On est vraiment dans ce monde parce que c'est moi qui n'ai pas là. On est vraiment dans ce monde où les mecs, même les médecins pensent qu'on peut communiquer entre nous. De toute façon, c'est ma main. C'est quoi ? C'est ma main donc je vais la reprendre et les tchèques, ça m'intéresse. Et qu'on peut faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on croit en quelque chose ? Ça, ça m'intéresse. Si c'était ça ton propos. Et qu'on peut faire là, c'est ma main et je parle à les tchèques en fait. T'as regardé trop de films. Je te jure. J'ai pas envie de te parler. Donc là, c'est à les tchèques. Donc en fait, ça sera la réponse pour Abdel aussi. La croyance. La croyance peut, c'est-à-dire en parlant, disons, comme ça, peut bouger dans les montagnes. Si quelqu'un croit en quelque chose très profondément, ça peut se passer. Et puis bon, c'est pas vraiment difficile de le prouver parce que... Comment ça ? C'est pas du tout difficile de le prouver tout simplement. C'est déjà prouvé il y a très très longtemps. Il suffit de voir l'effet placebo. Ah, c'est merveilleux ça. L'effet placebo, c'est seulement la croyance. Ça nous donne 30% à peu près de guérison. Mais il ne sait pas ce que c'est, l'effet placebo. Il en a entendu parler. Il croit que c'est un groupe de rock, mais il ne sait pas trop. Il faut qu'il y ait ce niveau. Alors Abdel, t'es un malade, par exemple, avec une tumeur hépatique, par exemple, non opérable, tu lui donnes un placebo et puis il guérille. La tumeur disparaît. Oui, l'auto-guérison, c'est ce que tu veux dire. C'est ce qu'on reproche aux gens qui vont à Lourdes, on leur dit qu'ils ont été à Lourdes, mais en vérité, ils sont auto-guéris. Mais ça ne marche pas que seulement si on croit en quelque chose. Donc, le magnétisme, peut-être, ça sera pareil. Si tu as quelqu'un qui y croit, il faut lui donner cette possibilité. S'il y a quelqu'un qui croit en homéopathie, il faut lui donner un médicament homéopathique. S'il y a quelqu'un qui croit en d'autres choses, il faut lui donner du placebo. Du placebo, c'est du sucre. Rien de plus. Et faire bouger les objets en y pensant, tu crois que ça existe, ça ? Là-dessus, je n'ai aucune expérience, aucune connaissance. Je ne peux pas répondre à ça. Là-dessus. Moi, je vis dans mon petit monde médical. J'ai répondu ce que je sais sur le plan médical. Que si on croit en guérison, c'est possible de se guérir sans vraiment des actes médicaux. Comme l'autosuggestion de la... Exactement ça. Oui, on peut appeler ça comme... Mais c'est basé toujours sur la croyance, sur quelqu'un qui croit en quelque chose. Si on y croit, ça va se passer. Si on... Mais vraiment, comme disait Christophe, ça va bouger, mais quand vraiment on est à 100% convaincu que ça va se passer. 100%. Mais qu'est-ce qui se passe avec les checks dans le cerveau, en fait ? Qu'est-ce qui se passe au moment où je suis claque au 100% que ça bouge ? Il y a un truc qu'on a repéré vraiment au niveau physique qu'on voit ? Non. Mais parce que ceux qui méditent aussi, comme le Mathieu Ricard ou d'autres en mettent des électrodes, l'activité du cerveau... Enfin, il y a d'autres activités autres qu'en temps normal. Quand il met l'état méditatif, il observe ça. Oui, c'est-à-dire ce sont vraiment de... La recherche là-dessus est vraiment balbutiante. Tout simplement... il n'y a pas de preuve ? Pourquoi il n'y a pas de preuve ? C'est ça qui me... Mais de preuve de quoi ? D'une personne en se concentrant, elle peut faire bouger quelque chose. Ah, ça, je ne sais pas. On n'a jamais vu ça. Pourquoi tu attends toujours que ça vienne des autres ? Si tu as envie de savoir, tu expérimentes et tu fais vraiment le travail, toi, sérieusement. Mais parce que je vais me sentir fou. Je vais me dire que je suis devenu fou. Mais tu n'as pas besoin de ça pour l'être, en fait. J'ai autre chose à faire. Ecoute-moi, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Mais j'arrête pas de t'écouter. On n'arrête pas de t'écouter depuis tout à l'heure. Écoute-moi. Quand tu dis qu'il vaut mieux se taper une vieille plutôt que d'agresser une jeune, excuse-moi, mais tu n'as pas besoin de faire de la psychokinésie pour être fou. Je te le dis. Tu n'as pas besoin de les faire. Ça veut dire que toi, tu t'assoies sur une chaise et pendant toute une journée, tu essaies de faire bouger quelque chose ? En pensant ? Pas une journée, mais honnêtement, le process, parce qu'il faut se mettre dans un certain état, il faut atteindre un certain état mental, de conscience. Ouais, je m'y mets deux heures à peu près. Mais dis-moi, c'est pas vrai. Dis-moi pas que tu ne fais pas ça. Dis-moi, c'est pas possible. Tu ne fais pas ça. Ça fait des années que je passe des... Tu crois que tout ça, ça tombe du ciel comme ça, un beau matin, d'un coup, tout me tombe dessus. Non, c'est des heures et des heures de travail. Et une fois que tu l'as fait bouger, tu vas avertir tout le monde que j'ai réussi à faire bouger une gomme. C'est ça que tu veux ? En fait, je vais t'expliquer puisque tu me poses la question. Une fois que je le fais bouger, j'ai effectivement la compréhension en mon fort intérieur, la compréhension qu'elle a bougé parce que j'ai su qu'elle a bougé. Formidable. Très bien. Ça, c'est une bonne explication. C'est une très bonne explication, Christophe. On va écouter Sofiane à Vincennes puis Séva Caléonian et on se casse. Allez-y, Sofiane. Oui, ça me fait penser à pas mal de choses, notamment depuis que j'écoute la radio parce que j'ai appris beaucoup de choses. En fait, notamment chez toi, Maurice, et puis même dans d'autres... je suis curieux de nature et je me dis que finalement, ça me fait prendre conscience qu'on a un petit peu fait à l'image de Dieu, j'ai l'impression. C'est même au-delà de ça, mon pote. C'est même un peu plus que ça. Dieu, l'univers, on va dire. Oui, c'est même un petit peu plus que ça. Les multivers ? Ah ouais, non, il est beaucoup trop tard pour entrer dans les multivers. Ouais, on va pas aller dans les... Je te laisse ta main, je te laisse ta main. On va pas aller là-dedans. Non, mais en tout cas, le débat de la soirée, même si Abdel... je suis pas forcément tout le temps à l'écoute des uns des autres ou de ce qui se fait, mais ça permet aussi de... comment dire, de voir aussi nos interrogations parce que c'est vrai que... voyager gratuitement ou bien un voyage astral, ça peut être effectivement très intéressant. Et donc, j'espère me mettre au plus vite parce que ça me pousse à prendre conscience de nos potentialités, en fait. et vu que... on est vaste en nous et on peut... comment dire... on peut arriver à... en plus avec le printemps en arrivant, peut-être à déployer nos ailes. Aïe. Il faut que tu réécoutes bien, ça sera important, je pense pour toi que tu réécoutes bien le podcast demain ou après, etc. et que tu captes bien que tes potentialités sont directement liées à tes croyances. Oui, ben je... Directement. Ben j'ai énormément de croyances. Après, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que les croyances ne sont pas une fin en soi, les croyances deviennent uniquement un outil pour faire telle ou telle chose. C'est-à-dire que si tu veux faire telle ou telle chose, maintenant, tu sais que tu n'as qu'à, entre guillemets, c'est pas facile à faire, mais y croire fermement en ton fort intérieur. Et de là, la croyance devient juste un outil pour faire ce que tu souhaites. pour rentrer bien dans ces trucs-là, il faut que tu évites les écrans. Je te le dis aussi, parce que sinon, j'ai oublié de te le dire. Évite les écrans avant de faire la séance. Tu bannis tous les écrans pendant au moins les deux heures qui précèdent ta séance. et tu bannis également les écrans dans les deux heures après ton réveil ou ton retour, etc. D'accord. Il y a le chat de Maurice à RadioLibre.com aussi quand même qui... Ça me fait flipper, Maurice, moi, ce que j'entends. Je suis genre, je ne suis pas en vrai, Maurice. Ça me fait flipper parce que j'espère que ma fille ne rencontrera jamais des mecs comme ça. Moi, j'espère que ma fille, elle ne va jamais te croiser dans la rue parce qu'avec ce que j'ai entendu l'autre fois, sans déconner, Abdel, quand tu dis il vaut mieux que tu étais comme un chien à essayer de trouver une vieille dans la rue que tu dis il vaut mieux se taper une vieille plutôt qu'agresser une jeune. Je n'aimerais vraiment pas que ma fille elle te croise un soir dans la rue quand tu es un chien parce que je pense que tu peux être un gars dangereux pour les femmes, en fait. Et si tu assistes, je vais te mettre en état de nuire, en fait. Donc, il faut que tu te détendes aussi. OK ? Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui vont vers ta direction. Je ne sais pas parce qu'est-ce qu'ils ont raté leur vie, est-ce que parce que ils sont perdus ? Mais je suis sûr que tu vas convaincre que toi, tu vas réussir à convaincre plus de gens que moi, je vais réussir à convaincre de ne pas le faire. J'en suis persuadé. Moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens, en fait. Tu vois le délire. C'est ça qui me fait peur, en fait. Parce que tu as un complexe d'infériorité. Et tu te dis que si tout le monde pense comme toi, ça va te revaloriser. J'aime beaucoup votre échange. Je veux bien le revivre demain, Abdel et Christophe. Non, je suis triste. Ouais, le même mais sans Abdel. Laissez parler, laissez parler Sofiane et ensuite c'est Vak et on part. Allez-y, Sofiane. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, depuis que je suis, je suis un peu toutes ces choses de spiritualité, il me semble qu'on a tous un peu une vision de la vie, de la mort, de l'amour, de notre passage sur Terre. Et c'est vrai que c'est assez subtil, le rapport qu'on peut entretenir avec la mort ou avec la vie et nos croyances. Et je pense qu'effectivement, on a plusieurs vies aussi peut-être à vivre dans cet instant présent-là avec plusieurs états d'esprit et on a plusieurs vies à vivre dans cet instant-là présent. Et c'est assez vertigineux, le poids des mots, le poids de ce qu'on a échangé, des sujets qu'on a abordés. Même si on en a rigolé, on s'est un peu énervé dessus. Mais pour ma part, je reste persuadé que le voyage astral, c'est une réalité. Et qu'est-ce que tu fais comme métier, toi, sans indiscrétion ? Dans une compagnie aérienne. Dis-moi, c'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non, sans indiscrétion. On m'a posé, moi, je suis rentier. Ça veut dire tout. Vas-y, je te pose la question. Tu n'as jamais répondu ce que tu avais fait dans ta vie. Tu as dit que tu avais inventé des trucs. Tu n'as pas été foutu de te dire la moindre de tes inventions. Et vu ton niveau, je ne pense pas que tu aies inventé grand-chose. Peut-être l'eau tiède et encore, je ne suis pas sûr. Calme-toi. Fais ton truc ce soir. Ça va t'apaiser. oublie-moi. Même rejoins-moi. Non, je suis dans l'informatique. Là, tu vois. Tu es dans l'informatique, mais tu es dans une entreprise. Oui, bientôt, ça va arriver. Très bien, on va écouter. Très bien, on va écouter Cévac à Léonien et on se casse après. J'ai une question d'ailleurs, Cévac. Oui, Maurice, dis-moi. Tu as quitté le bled, j'ai oublié le village. Non, je n'ai pas encore quitté. J'ai encore mon appartement là-bas. Je vais essayer de petit à petit déménager et essayer de me réinstaller vers Bordeaux. Je vais voir. Ah ouais, parce que là, je me sens assez isolé à la montagne. Je me rends compte que ce n'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. Là, j'y ai passé deux ans et au final, le bout de deux ans, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Je ne sais pas, je me dis que c'est plus intéressant de revenir auprès de mes proches et de passer du temps avec eux. Donc, je vais essayer de me réinstaller vers Bordeaux. Ah d'accord. Je te laisse, vas-y, c'est à toi la main. Du coup, juste rapidement, je trouve ça intéressant que l'échec qui a fait justement ses études en médecine et des hésitations par rapport à la télépathie et tout ça. Et du coup, moi, ça m'intéresserait de savoir si pour les prochaines fois qu'il appellera, il serait possible de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a été amené à penser et à s'intéresser et à penser que la télépathie est quelque chose de possible et une réalité alors que dans la plupart de ce qu'on voit tous les jours, on n'est pas amené à penser à ça, surtout quand on est un médecin, qu'on travaille dans la médecine, etc. On n'est pas amené à penser à des choses qui sont un petit peu paranormales ou anormales, je dirais, les choses qui ont l'air de choquer certains. Voilà, moi, ça me rassure de savoir qu'il n'y a pas, justement, comme dit Abdel, des gens qui ont raté leur vie qui pensent à ces choses-là et donc, du coup, ça m'intéresserait de savoir si les prochaines voix qu'il appelle, il pourra nous expliquer qu'est-ce qui l'a amené à croire en ces choses-là. Et j'avais... J'ai l'effraie vraiment... Demain soir, si vous êtes libre, moi, je suis là. Voilà, merci beaucoup l'échec et j'aurais voulu aussi proposer un petit jeu à Christophe. Juste, Christophe, est-ce que tu peux me répondre rapidement ? Toi, tu pratiques le voyage astral souvent, régulièrement et tu peux le faire ça un petit peu à la commande, c'est ça ? Non, 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 il ne faut pas aller jusque-là. C'est-à-dire que moi, les voyages astraux, je vais en expérimenter, ça va dépendre, mais deux à trois par mois en moyenne, tu vois. Ce n'est pas toutes les nuits où je vais décoller, etc. Donc, voilà, je l'expérimente, mais il faut être honnête aussi, il y a beaucoup de fois où j'essaie de l'expérimenter, où je n'arrive pas à passer le voile ou alors je le passe mais je m'endors à ce moment-là, voilà, mais que l'expérimenter vraiment, ce n'est pas sur commande, ça va être, voilà, quelquefois. Bon, mais je vais quand même te proposer un petit jeu si tu veux, enfin, je ne sais pas si, par exemple, je vais te proposer un petit truc, je ne sais pas si tu arrives à localiser ou pas simplement les gens dans l'univers assez simplement ou est-ce que c'est compliqué pour toi de localiser les gens quand tu es dans le monde astral ? Ah ouais, non, par contre, ramener la localisation de l'astral à la matière, ça, je ne me risque pas à ça. Ah d'accord. Et tous ceux qui s'y risquent qui vont te dire, ouais, il n'y a pas de soucis, tu passes ton chemin en fait, tu vois. Oui, ce n'est pas possible ce qu'on entend là. Ce n'est pas du tout le même lieu, si tu veux, c'est-à-dire que dans l'astral, je vais te trouver dans l'astral, il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien à mon prix. Mais te dire où est-ce que ton corps se trouve dans la matière patin-couffin, non. Non. D'accord. Parce que moi, je parle du principe qu'on est d'accord que quand tu parles dans le monde astral, au début, avant de voyager dans ce monde, tu ne vois pas encore en premier lieu, tu sens ton corps donc tu vois ton corps allongé. Ce n'est pas forcé. Ah bon ? Ce n'est pas forcé. Ça, c'est ce que tu as lu beaucoup, c'est ce qu'on t'a raconté. Mais moi, la plupart du temps, non, je ne vois pas mon corps, moi, en fait. C'est-à-dire que par contre, de temps en temps, ce qui peut se passer, c'est que je peux me voir de l'extérieur dans un monde complètement astral. Mais sinon, quand ça va être... Toi, en fait, je sais ce que tu recherches. Ce que tu recherches, en fait, toi, c'est de te balader dans le monde physique uniquement avec ton esprit. Mais pas seulement le monde physique, mais pour moi, c'est une possibilité, oui, de se balader dans le monde physique avec mon esprit, oui. Dans le premier temps, il faut que tu ailles... Il faut que tu... Déjà, que tu passes ce fameux voile avant de comprendre la complexité de tout ça. Et comme je le dis... Tu m'as fait une caméra cachée ou c'est vrai ce que j'entends, là ? Et en fait, comme je le disais, tout ce que tu veux ramener de l'astral, ça va être des images mentales, finalement, d'accord ? Donc, ça, on va pas rentrer là-dedans, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faut faire la distinction entre les données brutes que tu reçois de la même manière qu'en télépathie. En télépathie, ou quand tu vas faire une projection pour, par exemple, dans l'armée, ils s'en servent beaucoup de ça. Pour savoir comment est structuré un bâtiment, il faut se projeter sur le bâtiment. Et là, tu vas recevoir des données brutes, en fait, et ton cerveau va les analyser. Il faut faire la distinction entre les deux. Demain soir, pour la suite de la conversation, si ça vous embête pas, on va écouter la conclusion de l'échec à Varsovie, en Pologne. Oh, c'était vraiment une émission fantastique. Je pense pas que nous serons si nombreux à ceux qui s'intéressent aux choses qui sont très imperceptibles, difficilement perceptibles. Et puis, bon, que comme Abdel, qu'on n'arrive pas à les saisir et puis comprendre, pas du tout. Et puis, on s'énerve tout simplement, par exemple. Parfois... Ah, parce que ce que vous racontez, c'est normal. Laisse-le faire ça à conclusion. Allez-y, allez sec. donc là, je suis vraiment disons, je suis... Moi, je l'ai senti comme de l'air frais qui est entré dans la mission de Maurice. Tout simplement qu'il y avait de l'air qui nous donnait la possibilité de respirer, disons, plus profondément et puis de vivre plus profondément des choses qui se passent autour de nous. Tout simplement. Et puis, je comprends que Maurice nous a laissé parler sans intervenir, sans trop intervenir. Je comprends ça. Pourquoi il n'a pas dit grand-chose. C'est qu'il se passe rarement, d'ailleurs, parce que Maurice aime parler et puis avoir son avis, donner son avis et là, il est resté à côté un tout petit peu, tout simplement, à regarder ce qui se passe, ce qui s'est dit. Donc, voilà, merci bien. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Abdel, ne t'en fous pas. C'est vraiment un garçon très sympa et puis, bon, je comprends que ça pourrait t'énerver, tout simplement. Je comprends tout ça. Bon, merci bien et puis, bonsoir et puis, à la prochaine. Alors, qu'un roi, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion d'Abdel à Nanterre. Maurice, les gens, ils pensent que j'y rigole, mais moi, en fait, il faut comprendre d'où je viens et là, ce que j'entends, en fait, ça m'attrise parce que, de son nom, je ne comprends rien. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller vers cette direction et il y a beaucoup plus de gens qui vont dans cette direction. Je me demande pourquoi et je ne sais pas, il dit qu'il reste, s'il regarde un stylo bouger, il essaie de le faire bouger. Moi, je préfère me mettre un film de Rambo au lieu de faire mon temps à regarder un stylo et essayer de bouger. Après, il dit, il s'endort pour aller chercher je ne sais pas quoi, il s'enfonce. J'essaie de savoir si c'est vrai, je vais essayer de me renseigner. Moi, je prends une tarte au chocolat de chez Léonot, je ferme les yeux, je fais un voyage aussi bien que lui, c'est tellement bon. En fait, je suis perdu, là, Maurice, je ne comprends rien. c'est comme la religion, c'est comme les religions, ces arbits, la vie est assez compliquée comme ça, c'est assez difficile de s'occuper de soi-même, de sa propre carcasse pour aller s'empêtrer dans des trucs pareils. Il ne faut pas t'énerver, il ne faut pas te fâcher contre moi parce que moi, c'est tellement loin tout ça pour moi, c'est flippant. Voilà, c'est tout. Je suis un peu assis, là. Bon, en recadrant, les bonnes nuées à toi, merci d'être venu. La conclusion de Christophe à mon lot. Ouais, Abdel, c'est vrai que ça a dû être compliqué pour lui ce soir. J'espère, Maurice, que pour toi, ça ne l'a pas trop été parce que je... Sans me savoir, ce n'est pas trop tes sujets de prédilection, effectivement, on n'est pas trop parti là-dessus. J'espère que tu as quand même passé une bonne soirée avec nous parce que moi, j'ai passé une bonne soirée en tout cas ici. Et sinon, en guise de conclure, on va partir sur un autre sujet. Donc ça, ça va finir de faire vriller, Abdel. Je vous avais parlé il y a quelques temps de ma tentative de battre le record de non-clignement des yeux. Donc, j'ai refait la tentative. Je suis monté à 1h30, cette fois-ci, sans cligner des yeux. D'ailleurs, c'était 1h10 environ. Et j'ai regardé plus en avant au niveau du Guinness, etc. J'ai fait des recherches, etc. Et j'ai vu qu'il ne répertoriait plus ce record. Voilà. Donc, je ne peux malheureusement pas prétendre à l'avoir alors que le record était, quand il était répertorié, à 57 minutes. Donc, clairement, j'ai pété le record, mais je ne peux pas y prétendre au niveau du Guinness. Donc, voilà. Je chercherai s'il n'y a pas d'autres structures, peut-être, qui enregistrent des records et pour lesquels je pourrais y prétendre. Voilà. Et sur ce, je souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tous. Abdel, va te branler, ça va aller beaucoup mieux. Et puis, voilà. Tout va très bien se passer. Maurice, merci beaucoup pour l'émission. Franchement, c'est une expérience géniale. On en apprend beaucoup, non seulement sur les individus, mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, mais sur le fonctionnement des êtres humains, nos interactions avec les autres. On en apprend sur nous aussi, de la façon dont, quand on réécoute les podcasts, c'est vraiment génial. Moi, perso, je me régale. Donc, longue vie à l'émission et puis, une bonne nuit à tous et que vive le cirque, surtout. Et oui, tu peux faire venir un huissier qui va constater, donc, qui va constater que tu ne clignes pas les yeux pendant je ne sais pas combien et après courir les organismes pour faire homologuer puisqu'un huissier, c'est un officier de l'État, donc ce qui, quand il va dire que tu l'as fait, c'est que ce sera vrai. Alors, qu'un droit, les bonnes lignes à toi, merci d'être venu. La conclusion de Sofiane à Vincennes. Oui, actuellement, je voyage sur d'autres galaxies. Merci, Maurice. Je t'ai envoyé la méthode, d'ailleurs. J'espère que tu vas... Comment dire ? Non, mais plus sérieusement, je voulais dire que c'était intéressant parce qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture dans ce qui s'est dit. Mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est... C'est quand même génial de pouvoir s'exprimer sur... sur ce voyage astral-là parce que c'est pas commun de pouvoir... Pas commun et puis... Et puis... Ben ça... Ça me permet aussi d'en parler dans ton émission. Donc c'est plutôt génial d'en avoir parlé, d'en avoir rigolé, de s'être énervé. Mais c'était un... C'est un thème passionnant. Moi, ça me plaît bien. Ben merci, merci Maurice. Et puis peut-être à demain, j'espère. Tu sais où me trouver ? Alors, Camerle, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion, on ne l'a pas beaucoup entendu, de Sévac à Léonien. Moi, je voulais dire que je comprenais un petit peu la réaction d'Abdel et pourquoi il était un petit peu énervé concernant le magnétisme. Je suis un petit peu dans la même situation que lui. Moi, je suis un petit peu sceptique par rapport à tous ces soins un petit peu alternatifs. Je n'y crois pas spécialement, mais bon, après, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête par rapport à ça. Juste concernant le voyage astral, c'est un truc qui m'intéresse depuis pas mal de temps. Et pour moi, c'est juste une possibilité. C'est un bonus dans la vie, c'est pouvoir faire des expériences avec son cerveau qui sont un petit peu différentes de ce que l'on vit tous les jours. Et donc, ça me paraît intéressant, ça me paraît inutile ni dangereux. même si on a parlé un petit peu de coma, ça n'a rien à voir avec le coma. C'est quelque chose, c'est un petit peu comme les rêves, il faut voir ça un petit peu comme les rêves et contrôler un petit peu sa rêve tout ça sur que ça est un petit peu plus ancré dans la réalité. Donc voilà, moi, ça me paraît intéressant. Je t'ai content de discuter avec vous et merci pour cette émission, Maurice. Bonne nuit à tout le monde, bonne nuit à tous les amis du tchat et du coup, à la prochaine pour d'autres explications et d'autres histoires. Merci beaucoup. C'est noté. On n'a qu'un dans les bonnes et à toi. Merci à tous d'être venus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas à rire comme ça. Merci pour ce sujet que je trouve formidable. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Merci de m'avoir choisi. Donc demain soir, vous pourrez revenir pour faire la suite du match s'il y a des prolongations. Je salue celles et ceux qui étaient sur le tchat. je te laisse avec une musiquette qu'on a choisie pour toi, qu'on a considéré qui était le remède, le médicament qu'il fallait consommer à ce temps-ci. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada